La rencontre Martineau du Trisac. Ah, ça, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer, d'une génération de flammeux, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niences-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Richard? As-tu une plaque personnalisée? Non. Ok, t'as vu le bonhomme, il a entendu 136 jours pour sa plaque personnalisée, mais ça coûte 280$ pour qu'il y ait VELOP. VELOP. VELOP sur sa plaque. Lui, il est tout content. As-tu vu les... Lui, il avait besoin, tu comprends, lui, d'envie de ce qui manquait, c'est un support à bananes et une plaque personnalisée, tu comprends? Oui. Alors, j'imagine qu'il avait déjà son support à bananes de chez Delorama, et là, il avait besoin d'une plaque personnalisée écrit VELOP dessus. Ça lui manquait, tu comprends? T'en as vu, on en voit tous, là, des plaques personnalisées qui sont idiotes. Mais la fin, je vais vous dire, écoutez ça à la maison, je ne peux pas croire que personne n'a pensé à ça. Mettons que tu es devant moi. Oui. Ok, je t'en vois-tu, tu es devant moi. Tu conduis comme un piton, comme un pied. Tu as frappé quelqu'un ou tu n'as pas fait ton feu rouge. Si ta plaque, c'est 01, Z2, VV2, je ne m'en souviendrai pas. Mais si c'est Batman, je vais m'en souvenir, puis il va dire à la police, ben c'est Batman. C'est un char blanc. C'est Batman, un char blanc avec la plaque Batman, puis il y en a un. Batman au Québec, ça va être lui. C'est VELOP, là, VELOP, il crasse quelqu'un, il va dire, ben c'est VELOP. Ben oui. Tandis que c'est Z2, 082. Tu pousses la pédale au métal, tu s'en vas. Il n'y a personne qui a pensé à ça. Ah oui. Que c'est plus facile de vous identifier. Ben certain. Certain. Si tu trouves une mouche à mâle qui conduit mal, puis tu as une plaque qui est facilement mémorable, ben tu vas le dire. Puis là, il est content, il a attendu 136 jours, puis il l'a eu, il l'a eu, enfin, c'est VELOP. Enfin, il a mis ça sur son auto, puis là, il a dit, tabarne, j'ai tout mon char, il est beau, il est mag, le char, il est rutilant, tout ça. Regarde derrière, VELOP. Est-ce qu'il doit payer à chaque année pour renouveler sa plaque? Je ne sais pas. C'est-tu un 300$ par année? Je ne sais pas. Pourquoi il peut l'affaire? Ah, il a créé le site internet VELOPTIMUM, mais VELOPTIMUM, ça ne rentrait pas, c'est la plaque. OK. Mais là, VELOP, ça me vient. OK. C'est tout. Ben voilà. Bon, ben merci. Alors, tu as vu, en parlant de gens qui conduisent mal, un chauffeur de taxi, complètement paf, il y avait deux passagères, il a foncé dans un mur de béton. Il était paf, bien règle. C'est chaud. Et là, c'est le procès. Et écoute bien ça. Il veut une peine à purger chez lui, afin de lui éviter une expulsion dans son pays. Ah bon? Ah, parce que c'est un immigrat, puis il ne veut pas être expulsé dans son pays. Et écoute bien ça. Il dit, pourquoi la loi me punirait? Ma religion m'a déjà puni. Son Dieu l'a déjà puni. Tu comprends-tu? Fait qu'il a dit, je te jure, c'est écrit le texte de Mickaël Nguyen, j'ai déjà été condamné par la religion. Et là, avec la loi, je subis une double peine. C'est quoi la pénalité de la religion? Je ne sais pas. Dieu te fait la baboune. Ah bon, OK. Tu pries, puis... Il ne te répond pas. Il ne te répond pas. Il ne te répond pas. Il est passif-agressif. Il soupire. Il ghost. Il soupire. Il ghost, il soupire. Il fait des taux ce matin. Il barbasse. Ma mère disait ça. Il barbasse. Non, mais on dieu, là. Il se lève le matin. Comment ça que... Parce qu'on manque de chauffards sous l'eau. Ben oui. Fait qu'il faut en accueillir. Fait qu'il dit, non, non, c'est parce que je vais être expulsé dans mon pays. Ben oui, ben c'est ça. Moi, j'ai un conseil. Si tu ne respectes pas les règles en tant qu'immigrant, tu n'es pas citoyen en tant qu'immigrant, tu retournes chez vous. Mais à l'envers, si tu veux rester ici, ne roule pas sous au volant. Si tu veux rester ici, agresse pas personne. Ben oui. Tu ne tues pas personne. Si tu veux rester ici, sans pas un couteau, puis essayer de courir après le monde dans un parc. C'est des conseils. Je ne suis là pour aider. Parce que ton dieu va bardasser. Dieu va bardasser, mais... Alors, les préposés aux bénéficiaires qui ont l'air à s'en foutre totalement. Il y a un monsieur qui tombe en bas de son lit. Le préposé arrive, le voit par terre. Le monsieur 90 ans. Appelle pas le 911. Fais pas la méthode de réanimation de ça. Tu le poses avec ton pied un peu. Et là, la coroner dit une chose très simple. Quelqu'un qui étale de la peinture sur un mur doit avoir sa carte de compétence. Tu le sais. Essaye, toi, de peindre le mur d'une école. Il va dire... Non, non, monsieur. Ne faites pas ça à la maison. Le centre de service. Laissez ça aux professionnels. Oui. Mais quelqu'un qui prend soin d'un aîné complètement vulnérable, pas besoin de carte de compétence. Tu comprends ça? Non, puis plus que... Tu sais, c'est le dossier d'Isabelle Maréchal et Florence Lamoureux. Puis ils ont fait vraiment une bonne job là-dessus. Puis là, tu te rends compte qu'ils sont déplacés comme les curés pédophiles. Ils sont envoyés de paroisse en paroisse. Là, ils vont abuser d'enfants. Puis là, leur chevêché l'apprend. Ils disent, on va le prendre. On ne l'enverra pas devant la justice. On ne peut pas le faire arrêter. On va l'envoyer à une autre paroisse. Là, on fait-tu la même affaire avec les préposés aux bénéficiaires? Tu es pognes, tu le sais. Mais là, tu dis, ah, mon Dieu, il en manque tellement. On n'en parlera pas des petits vieux, de toute façon. Ils vont mourir bientôt. Puis on voit ça dans un autre CHSLD. Puis, hey, fais du meilleur que tu peux. Je pense que, tu sais, pour être, je ne sais pas, avoir un pet shop, tu dois avoir plus de compétences que de t'occuper d'un vieux. Non, non, c'est troublant. J'ai entendu les témoignages. C'est vraiment troublant. En parlant de plaques personnalisées, les gens qui conduisent sous, on devrait les obliger à avoir une plaque s'écritée sous l'eau. Oui. Ça rentre-tu? Pignouf. Tweet. Yvrogne? Yvrogne, c'est un peu. Yvrogne, c'est long, hein? Maintenant, une femme ivrognesse? C'est 38 $ par année pour rénover. Renouvelée? 38 et 81. Ta plaque personnalisée. Ah oui, ça va à peine. Toi, ça serait sacre à mouille. Ça rentre pas. C'est trop long. Ça rentre pas. Non, c'est ça. Bon, c'est tout. On se met à quoi? Moi, je rentre pas. Ah non? Là-dedans? Non, ça rentre pas. Du trisac, ça rentre pas. Avec un Z ou avec un C? Un S? Comment ça? Un C ou un S? C'est un Z. Qu'est-ce que tu fais là? C'est un Z? Yvrogne, je trisac. Oui, c'est un nom de famille. C'est pas la vraie, ça. C'est pas ta famille, toi? Non, c'est pas la vraie. Non, mon père, c'est un Z. Puis mon grand-père, Dona, c'est avec un Z. Fait que c'est le même. Dona? Dona. Travailler fort en Chine. Donalda, ma grand-mère. Il y a eu 12 enfants. Deux grands-mères, Donalda et Almosa. Almosa? Almosa. C'est Almosa? Almosa. C'est rare. Moi, c'était Albertine puis Alice. Alice, c'est beau. Alice, c'est beau. J'ai toujours trouvé ça très beau. Almosa. Merci. Alors, fais ça demain. Salut.